... Mardi prochain, 5 mai, à 20h30, je serai dans le studio de télévision pour débattre directement avec vous. Valéry Giscard d'Estaing, en fin d'après-midi, a spectaculairement relancé l'idée d'un face-à-face télévisé entre les deux derniers candidats en présence. Depuis la fin de la matinée, pourtant, plus personne n'y croyait beaucoup, tant les parties en présence semblaient vouloir camper définitivement sur leur position. Alors, pour débloquer la situation, cet après-midi, Valéry Giscard d'Estaing a pris sa plume. Il a écrit directement à M. François Mitterrand, Daniel Grand-Clément, le détail de cette lettre d'une page. Le 5 mai, à 20h30, et quelle que soit la réponse de François Mitterrand, le candidat Giscard d'Estaing sera ici, devant la maison de la radio ou dans un de ses studios de télévision. Il y attendra François Mitterrand pour commencer ce fameux débat. C'est l'information la plus spectaculaire de la lettre personnelle qu'a adressée Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ce soir. Une lettre qui, par ailleurs, ne comprend pas de propositions nouvelles quant aux modalités d'organisation du débat. Une lettre que je vais vous lire. M. le Premier Secrétaire, vous m'avez fait proposer de participer à une émission télévisée le mardi 5 mai 80 à 20h30, mais à des conditions qui dénaturaient le débat clair et direct que j'accepte d'avoir avec vous. Je prends l'initiative de vous écrire personnellement, afin de vous confirmer mon intention de débattre entre nous, et sans intermédiaire devant les Français, de l'avenir que nous proposons chacun pour notre pays. Je ne pose aucune condition, dit-il, et je souhaite qu'on cesse de financer à propos des modalités de cette émission capitale. C'est avec vous que je veux parler, et non pas avec des tiers. Vous pouvez compter sur ma loyauté dans ce débat. Tous les Français en seront témoins. Je vous suggère de nous en remettre au président de la commission de contrôle, pour désigner lui-même un répartiteur des temps de parole. Je me trouverai donc au jour et à l'heure que vous avez vous-même choisi, le mardi 5 mai, à 20h30, dans le studio de télévision, pour y débattre avec vous, et avec vous seulement, des sujets qui concernent l'avenir de notre pays. Je vous prie d'agréer, M. le Premier Secrétaire, l'expression de haute considération. Signez donc Valéry Giscard d'Estaing. Alors, sitôt écrite, cette lettre a quitté, bien sûr, l'Élysée. Elle n'a pas mis, croyez-moi, plus d'un quart d'heure pour arriver sur le bureau du Premier Secrétaire du Parti Socialiste. Jacques Merlino, comment réagit-on, rue de Solferino, au siège de la campagne, du PC de campagne de M. Mitterrand ? Eh bien, ici, au Parti Socialiste, on considère que cette lettre n'apporte aucun élément nouveau et que les choses restent donc en l'état. Cela veut dire, en clair, que le Parti Socialiste maintient les propositions qu'il avait faites. Sans entrer dans le détail de ces propositions, je vous rappelle que François Mitterrand a toujours été d'accord pour un face-à-face télévisé, mais pas dans n'importe quelle condition. Il souhaite, entre autres, que ce débat soit organisé par des journalistes choisis d'un commun accord avec son concurrent. Mais derrière cette querelle, il y a du côté socialiste la volonté de ne pas voir ce débat escamoté par des sondages faits et publiés dans la précipitation. On rappelle ici qu'au lendemain du 10 mai 1974, date du premier face-à-face télévisé entre Giscard d'Estaing et Mitterrand, des sondages peu fiables avaient déformé la réalité de ce face-à-face. Les choses étant ce qu'elles sont, la presse étant ce qu'elle est, les socialistes souhaitent que les électeurs jugent en toute liberté sans qu'il y ait, selon eux, manipulation. Comment sera rédigée la réponse de M. Mitterrand ? Une lettre également écrite de sa main au candidat Giscard d'Estaing ? Pour le moment, nous n'avons pas d'indication allant en ce sens. Je pense plutôt qu'il n'y aura pas de réponse, puisque, comme je vous le disais, cette lettre, pour les socialistes, n'apporte aucun élément nouveau et donc ne relance pas le débat entre les deux concurrents. Et alors, face à tout cela, vous, vous, téléspectateurs, vous vous demandez peut-être pourquoi, finalement, un simple débat télévisé semble aussi difficile à mettre sur pied à quelques jours d'une élection. C'est que les formules que l'on peut adopter sont finalement assez nombreuses. Et entre le débat type 1974, en France, et celui type Reagan-Carter, par exemple, aux États-Unis, en novembre dernier, il y a pas mal de différences. En 1974, le débat Giscard-Mitterrand avait été conçu comme un face-à-face. Chacun des concurrents était assis à l'une des extrémités d'une table, entre deux journalistes arbitres, mais aucune question n'était posée au candidat. C'est la configuration apparemment choisie à nouveau par le président sortant, avec la différence qu'il n'y aurait plus cette fois de journalistes. La formule proposée par François Mitterrand aujourd'hui s'apparente à la confrontation à l'américaine. Exemple, le récent débat Carter-Reagan. Les concurrents sont côte à côte, ils font face à quelques journalistes qui leur posent des questions. Chacun répond à son tour, avec une durée égale. Aménagement imaginé par les socialistes à ce débat, un temps réservé au dialogue direct entre les candidats, en dehors des questions des journalistes. Mais voilà, attendons donc mardi 20h30 pour savoir si ce débat a lieu ou non. La commission de contrôle de la campagne électorale officielle, qui se réunissait ce matin au Conseil d'État, a estimé en tout cas que rien ne s'y opposera, en cas, bien sûr, d'entente entre les deux candidats. Mais, comme les membres de cette commission n'en savaient pas plus, ils n'ont pas tenu compte d'une telle rencontre pour fixer l'ordre et la durée des passages à la télévision de messieurs Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Première intervention, elle aura lieu lundi soir, à la télévision. Sur la première et deuxième chaîne, lundi 4 mai, François Mitterrand puis Valéry Giscard d'Estaing prendront la parole pendant 15 minutes chacun, à partir de 20h20. Mardi 5, Valéry Giscard d'Estaing prendra la parole pendant 30 minutes, à partir de 20h20, puis ce sera le tour de François Mitterrand pour 30 minutes également. Mercredi 6, François Mitterrand puis Valéry Giscard d'Estaing s'adresseront aux Français pendant un quart d'heure chacun, à partir de 20h20. Jeudi 7, c'est à 12h50 que les candidats prendront la parole pour 20 minutes chacun. Valéry Giscard d'Estaing commencera et sera suivi par François Mitterrand. Enfin, vendredi 8 mai, François Mitterrand puis Valéry Giscard d'Estaing feront leur dernière allocution pendant 10 minutes, à partir de 20h20. Les deux candidats, en attendant le début de cette campagne officielle à la radio et à la télévision, poursuivent en ce moment leur contact direct sur le terrain. Ainsi, M. François Mitterrand était aujourd'hui à la Porte de Versailles, à Paris donc, pour rencontrer à l'occasion du salon du logement les spécialistes de l'habitat en France. Et M. Mitterrand a développé les grandes lignes de son programme en ce domaine. Dominique Lory et Daniel Maillot étaient sur place, Porte de Versailles. Le logement des Français, a déclaré François Mitterrand, sera une préoccupation centrale du prochain septembre. Une visite de près de deux heures à la foire de Paris, dans une certaine bousculade. François Mitterrand s'est en premier lieu intéressé aux explications du représentant du comité d'action solaire. Le socialiste, l'objectif du manifeste pour une France solaire, et nous faisons connaître, pour toutes les personnes qui passent, notamment avec ce journal, les tests qui sont en présence. Puis, au stand de l'Union des HLM, il a rencontré Robert Lyon, le délégué général de l'Union. On fait plus accession à la propriété que de locatif, malheureusement, parce qu'on n'a plus beaucoup de crédits pour locatif. Et alors ici, à votre droite, si ces messieurs bougent un peu, vous avez une idée d'un problème des images, d'un problème qui pour nous est essentiel. C'est retaper le parc d'il y a un ou trois ans. François Mitterrand a ensuite dressé le bilan du septennat en matière de logement. Un septennat désastreux, dit-il, qui n'a fait qu'aggraver les inégalités. Puis, il a évoqué son programme. Le gouvernement de la République, mis en place après mon élection, prendra six mesures immédiates et concrètes. La première, relance de la construction avec la programmation de 100 000 logements sociaux supplémentaires, dont 50 000 financés par des crédits du Fonds d'Action Conjoncturelle. Deuxièmement, le lancement d'un grand programme de travaux sur l'habitat ancien pour améliorer les conditions de vie, de confort et l'économie d'énergie. L'ensemble des logements HLM devra être réhabilité en dix ans sans obligation de conventionnement. Troisièmement, cette relance et ces travaux, conjugués avec la réduction des charges des petites et moyennes entreprises locales du bâtiment, permettra de créer d'ici à 1982 environ 200 000 emplois dans le secteur. J'entends bien, d'ici à la fin de 1982. Enfin, augmentation de 50% de l'allocation logement, forfait chauffage pour les accédants à la propriété dans le secteur social, dotation de 300 millions de francs au Bureau d'aide sociale. Hier, M. Mitterrand avait développé son programme en faveur de l'artisanat et des PME. Aujourd'hui, les représentants des principales organisations de ce secteur, ou certaines de ces organisations en tout cas, trouvent les mesures proposées par M. Mitterrand excellentes, mais elles posent une question, comment ces mesures peuvent-elles être prises au sérieux, alors qu'elles sont en contradiction avec les programmes des partis socialistes et communistes. M. Giscard d'Estaing, lui, a déjeuné ce midi avec 500 représentants des professions libérales, des avocats, des infirmières, des huissiers, des médecins, j'en oublie certainement. M. Giscard d'Estaing a répondu aux questions que se posent ces différentes professions, notamment à propos de leur avenir. Un thème dominant dans toutes les interventions de Valéry Giscard d'Estaing au cours de ce déjeuner. Les professions libérales sont l'une des structures de la liberté en France, et si les options de François Mitterrand sont appliquées, eh bien il pense que la médecine libérale disparaîtra. Il est très facile, par la généralisation d'un certain nombre d'instruments, tels que par exemple la multiplication des centres de soins, ou le recrutement d'un certain nombre de médecins auprès d'organismes de prévention ou de sécurité sociale. Il est très facile de faire, de restreindre, puis de faire disparaître en quelques années, la sphère d'exercice libéral de la médecine. Et je voudrais vous rendre attentif à la chose suivante, une fois que ceci aura disparu, on ne reviendra jamais en arrière. Sachez-le. Valéry Giscard d'Estaing a également reproché au programme socialiste de vouloir accroître les réglementations. Il ne faut pas, a-t-il dit, que les organisations professionnelles s'érichent en administrations. Dans le même esprit, il a annoncé que s'il était élu, la moitié des ministres devraient être choisies parmi des Français qui ont réussi dans leur métier. Il a par ailleurs reconnu les difficultés de ses professions libérales. Il a estimé que les prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales devraient être ramenés à 40% ou plus. Enfin, il a redit sa volonté d'une réforme de la taxe professionnelle. Et au cours de ce même déjeuner, Valéry Giscard d'Estaing a également évoqué directement le deuxième tour des élections présidentielles. Il a lancé un appel à tous les électeurs de la majorité, en insistant tout de même tout particulièrement sur le choix que vont devoir faire ceux qui ont voté pour Jacques Chirac ou Michel Debré au premier tour. Un appel renouvelé d'ailleurs il y a quelques minutes, en fin d'après-midi en tous les cas, à Ifteau, où M. Giscard d'Estaing tenait meeting. Pour la première fois depuis le début de la campagne électorale, Valéry Giscard d'Estaing a prononcé aujourd'hui le nom de Jacques Chirac et a fait applaudir par la salle le maire de Paris. Jacques Chirac a-t-il dit a eu raison de lutter contre l'extension de la bureaucratie, contre le socialisme rampant. En reprenant à son compte cette formule même de Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing a voulu montrer aux électeurs de la majorité et aux élus de toute la majorité présents dans la salle qu'il entendait bien tirer les leçons du premier tour et qu'il entendait tenir compte davantage de la sensibilité gaulliste. La famille gaulliste, M. le député Fossé, M. le député Ruffenach viennent de le rappeler, est l'un des grands courants permanents de la politique française. Elle a toujours servi la France dans la guerre comme dans la paix. C'est pourquoi j'ai besoin de son concours actif pour assurer le maintien des institutions de la Vème République. La Vème République repose, ne vous y trompez pas, sur l'existence et sur l'union des familles majoritaires. La désunion entre elles serait la fin des institutions de la Vème République. Or, personne et aucun de nous n'en veut. C'est pourquoi je propose à toutes celles et à tous ceux qui refusent la voie marxiste et qui comprennent donc à la fois tous ceux qui ont voté pour la majorité en 1978 et aussi tous ceux qui refusent les conséquences de la dissolution et du gâchis économique. Je leur propose la ligne suivante. d'examiner ensemble, après l'élection, dans une sorte d'état généraux de la majorité que je demanderai au nouveau gouvernement de réunir, d'examiner les enseignements attirés de la campagne et de les traduire dans l'action en ce qui concerne l'emploi des jeunes, la libération de l'initiative et des forces productives et le réexamen de certaines charges. Voilà, c'était Taïveto. Dans quelques minutes, M. Giscard d'Estaing est attendu à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui encore, tandis que la bourse montrait son inquiétude en reculant de près de 2% ce midi, sachez d'ailleurs aussi entre parenthèses que le dollar cotait 5 francs 26 à Paris, eh bien un certain nombre de personnalités ont pris position, soit pour Giscard d'Estaing, soit pour Mitterrand. Je vous propose de faire le point en ce domaine. On prie position en faveur de Valéry Giscard d'Estaing, M. Albin Chalandon, ancien ministre, ancien secrétaire général du mouvement gauliste, président d'Elf Aquitaine, M. Lucien Neuwirth, député RPR de la Loire, de même que le GAP qui rassemble une quarantaine de parlementaires du RPR et de l'UDF. On prie position en faveur de François Mitterrand, M. René Dumont, candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974, M. Alain Touraine et une trentaine de scientifiques, ainsi que M. Raymond Drone, compagnon de la libération. En marge de l'aspect politique de cette élection, alors ce qui surprend tout de même tous les observateurs, Martin Alaregnaud, c'est, il faut qu'on peut le dire, l'extraordinaire résistance physique des deux candidats d'ailleurs. Et pourtant, même s'ils sont fatigués, ils ne le montrent pas, et ça doit pourtant leur tomber sur les épaules de temps en temps. Alors qu'est-ce qui les motive ? Ils devraient être fatigués, encore plus que nous ne l'avions dit à la fin du premier tour, mais en fait non, et il y a plusieurs raisons. D'abord, ils ont un moral d'acier à toute épreuve, une énorme motivation, il faut savoir que la motivation, c'est le meilleur antagoniste de la fatigue. Ils ont le goût du pouvoir et du combat, et cela maintient en forme et permet à l'organisme d'utiliser son haut de gamme à très peu de frais. Il y a toutefois un risque minime, cela s'appelle le syndrome marathon. C'est, je cours, je cours, je cours, je cours, je tombe. Mais apparemment, ils n'en sont pas là du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, est-ce que ces deux candidats ont un profil particulier ? Oui, 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 ils ont un profil particulier, je me suis renseignée auprès des psychologues et des psychiatres, ce sont ceux que l'on appelle des lutteurs. Et un lutteur, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui répond à un registre très précis. Ce ne sont pas vraiment des surhommes, mais ils ont une personnalité particulière et un solide bagage génétique, croyez-moi. N'importe qui, me dit-on, n'a pas le profil pour commander le débarquement ou pour commander la France. Ceux qui sont dans les conditions de gagner ne sont pas taillés comme les autres. Énorme résistance physique, dynamisme, énergie, peu de sommeil mais régulier. Nécessité d'un entourage très costaud, ce ne sont jamais des hommes seuls, même si ce sont des solitaires. Une énorme foi en soi, ils ne connaissent pas le doute. Enfin, un très solide entraînement, ils vont jusqu'au bout de leur force mais savent où s'arrêter, ils se ménagent dans les forts. Alors, si vous avez des anecdotes à nous, à nous compter, disons. Oui, alors, les anecdotes, moi je ne les ai pas suivies pendant la campagne, mais nous avons un certain nombre de nos confrères qui l'ont fait. Et par exemple, Patricia Charnelet et Paul Amart ont suivi M. Giscard d'Estaing et ont découvert qu'il avait perdu 2 kilos, qu'il ne fume pas, ne boit pas, dort régulièrement 7 heures par nuit, fait sa gymnastique tous les matins, pour lutter contre la fatigue, à recours malgré les difficultés de la campagne, à la marche, la lecture, la musique. Mène une vie régulière, dîne en famille, mange peu et paraît-il assez diététique. Alors, le candidat Mitran, si j'en crois Merlino et Pradino, a l'habitude de trouver un moyen formidable, il vit sans montre et c'est son chauffeur qui est le gardien du temps. C'est très décontractant, paraît-il. Alors, on m'a dit qu'il arrivait... Mais quoi ça ? Ça occasionne des erreurs. Alors, on m'a dit qu'il arrivait souvent en retard, mais je dois vous dire que pour avoir participé à un débat avec lui mardi soir, il était parfaitement exact. Alors, il mange petit-ton un peu n'importe quoi et de temps en temps, on l'a vu prendre de gros sandwiches. Son frère et son beau-frère, Roger Hanin, le suivent presque partout. Ils font partie de l'entourage solide dont nous parlions. De temps en temps, il a, on ne peut même pas dire un coup de pont, mais de temps en temps, un petit arrêt, une demi-heure et il repart. Et alors, son réconfortant, c'est la promenade solitaire. Au total, tous les deux ont d'étonnants signes d'une étonnante bonne santé de gagneurs. C'est votre conclusion ? Alors non, ma conclusion, c'est qu'ils ne sont pas du tout fatigués. Fatigués, c'est une véritable plaisanterie. Ah non, non, vraiment, tous les gens qui nous ont examinés disent la même chose. Eux, une plaisanterie. Mais leur entourage, alors on peut en parler. Ils le tuent littéralement. Leurs proches sont vidés. A la fin d'une campagne, il paraît que c'est terrible. Eux ont la même motivation que les leaders, mais ils n'ont pas ni la même récompense à la fin de la course, ni le même profil, ni la même résistance. Alors il paraît qu'il y a un syndrome très connu. Ça s'appelle le vampirisme des leaders. Et si vous voulez voir en fin de campagne, eux iront bien, mais ce seront leurs femmes, leurs lieutenants, leurs militants, qui seront littéralement vidés. C'est pas très grave, c'est eux qui sont élus. Enfin, c'est un des deux qui seraient élus en tous les cas. Bien, fin de ce journal des présidentielles. Scandale à Longchamp. Après les courses truquées, voilà aujourd'hui les chevaux dopés. L'affaire remonte à quelques jours et vient d'être révélée par la Société d'encouragement. Deux poulains de 3 ans, No Lutte et Explorer King, vainqueurs de 3 grandes courses tout de même depuis le début du mois, ont été qu'invaincus de dopage aux anabolisants. Alors, le point sur cette affaire avec notre spécialiste, Pierre-Edbresse. Depuis le début de l'année, les chevaux de l'entraîneur H-Pos sont souvent à l'arrivée. Ainsi, No Lutte, le cheval de Mahout Fustok, remporte le prix Grefful, une course classique, et Explorer King, appartenant à François-Zavier Housel, enlève brillamment le prix de Noailles et le prix de Ferrière. Deux autres épreuves comptant pour la sélection des chevaux qui couvront les grandes courses classiques. Ces deux chevaux ont été dopés. Ils ont donc été rétrogradés de la première place. Une enquête est ouverte contre l'entraîneur. Ces courses classiques sont d'une importance capitale, car elles désignent les futurs grands étalons et de ce fait influencent l'élevage. Aussi, la société d'encouragement a mis au point un laboratoire de recherche avec ordinateur capable de déceler toutes les formes de produits interdits. Des contrôles sévères sont systématiquement effectués sur les épodromes. On analyse les urines et la salive des trois premiers après l'arrivée d'une course. Les prélèvements de No Lutte et Explorer King ont révélé la présence de stéroïdes anabolisants. Un doping efficace, puisqu'il agit sur la masse musculaire du cheval, lui donnant un véritable coup de fouet au moment de l'effort. H-Pose porte plainte pour violation de domicile, estimant que ses chevaux ont été piqués par malveillance. Or, il est bien connu que l'emploi d'un anabolisant nécessite un traitement de longue haleine, dix jours minimum, à raison d'une injection tous les deux jours. Ce doping répété peut entraîner une détérioration sur l'animal sous forme de lésions musculaires, avec des claquages et une grande fatigue générale de l'organisme. Sans compter la fraude qui laisse les joueurs, le problème du doping est grave, puisqu'il se répercute sur l'élevage. Un cheval qui a acquis frauduleusement sa réputation de craque ne transmettra pas à sa descendance les qualités génétiques attendues. Si les dirigeants des sociétés de course n'étaient pas aussi vigilants très vite, on pourrait supposer que le seul cheval qui finit cinquième d'une grande épreuve est le véritable champion, mais un champion qui risque de rester inconnu. Oui, ce scandale n'empêchera pas les Turfis, je pense, de suivre avec attention le tiercé de demain. Alors, pour ce prix du roi Soleil, Pierre-Edbresse a retenu le douze, roi d'Anjou, le dix, multo rapi, qui est non partant, donc vous le rayez de votre combinaison, le huit, Didia Clara, le neuf, Daringo, le six, Aldledi, le onze, Foulque, le treize, Crispin, c'est le trois, Gémicard. Vous notez bien que le dix, multo rapi, ne participera pas à ce tiercé de demain. Épilogue juridique d'une autre affaire, celle de la double billetterie du Paris Saint-Germain. Il y a quelques années, Daniel Echter, l'ancien président du PSG, a été condamné aujourd'hui à quinze mois de prison avec sursis et vingt mille francs d'amende. Monsieur Lacourta-Blaise, qui était l'ancien secrétaire général du club, s'est vu infliger, lui, une peine de douze mois de prison avec sursis et cinq mille francs d'amende. 56 ans après l'odyssée de la Croisière Noire, qui constituait la première traversée automobile de l'Afrique, un groupe de si jeunes français vient de rééditer cet exploit. Une odyssée que vous pourrez suivre à la rentrée prochaine sur notre chaîne dans le cadre des carnets de l'aventure, et que Gérard Hinet nous présente en avant-première. La Croisière Noire. Il était intéressant, 56 ans après, de voir si on pouvait encore vivre l'aventure, rencontrer une sorte de parfum d'aventure. Et je pense qu'on l'a trouvé tout au long des cinq mois et sur 23 000 kilomètres. Vous l'avez trouvé comment ? Déjà, les stigmates sur les voitures peuvent rendre un petit peu compte des difficultés. Aussi bien les voitures sur le toit, ça nous est arrivé à cause des pistes complètement défoncées. Parce que bien souvent, il a fallu réouvrir les pistes. Puisque le principe de notre introspective, c'était de suivre par l'absurde la Croisière Noire. Donc bien souvent, il a fallu retrouver déjà la trace de la piste, qui n'existait plus depuis 10 ou 20 ans. Et soit la tronçonneuse ou avec l'aide des populations, on a réouvert des pistes. Donc quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? En dehors des problèmes de franchissement, soit de pistes défoncées ou de rivières, On a eu deux difficultés principales. C'était soit le ravitaillement en essence, mais aussi les difficultés d'ordre politique dans des pays en état de guerre, comme l'Ouganda ou le Tchad. Le ravitaillement en essence, ça nous a posé quand même plusieurs problèmes. Surtout au point de vue surcharge des véhicules. Parce que plusieurs fois, nous avons été obligés de transporter à peu près 1200 litres d'essence. Parce que pratiquement, on ne trouve pas d'essence, ou quelquefois de l'essence au marché noir à plus de 80 francs le litre. Et les voitures ont été perpétuellement en surcharge d'entre 300 et 500 kilos, de plus que ce qui est autorisé par le constructeur. Alors c'est un petit peu cette aventure que vous allez proposer aux téléspectateurs ? Oui, ça a donné le sujet de trois films qui doivent passer dans les carnets de l'aventure à la rentrée prochaine. Rendez-vous donc dans les carnets de l'aventure à la rentrée prochaine sur Antenne 2. Pour terminer ce journal, je vous propose un peu de rêve et de poésie aussi à travers la danse. Nous avons déjà eu l'occasion de montrer dans ce journal que le corps de ballet de l'Opéra de Paris était l'un des tout premiers au monde. Ce soir, voilà le ballet Kirov, son grand rival, que Georges Bégout est allé rencontrer sur place, bien sûr, à Leningrad. Le ballet Kirov. Parmi toutes les beautés qu'offre Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg, le théâtre Kirov donne à tous ceux qui aiment la musique, la danse, l'opéra, une certaine émotion. C'est là que furent créés les fameux ballets de Tchaikovsky, ils l'appellent au bois dormant, le lac des signes ou encore le casse-moisette. Tous les grands noms de la danse connus aujourd'hui en Occident, Nureyev, Baryshnikov, Makarova, sans oublier Diaghilev, Nijinsky et Balanchine, ont fait éclore leur talent dans ce théâtre érigé sous l'impératrice Anna Ivanovna en 1738. Aujourd'hui, la compagnie de ballet compte 200 danseurs professionnels et une école de danse de 600 élèves. La vocation du Kirov est essentiellement classique. C'est le chorégraphe français Marius Petitpas qui créa ici même au siècle dernier la tradition des ballets romantiques. On ne l'a pas oublié, ces chorégraphies sont toujours à l'honneur. Chaque jour, pendant des heures, dans des salles de répétition impeccablement équipées, avec une rigueur, une précision, une volonté et une passion qui ont peu d'équivalent ailleurs, les jeunes danseurs soviétiques perpétuent les gestes de la Bayadère, Giselle, Paquita, les Sylphides ou Don Quichotte. Oleg Vinogradov, qui dirige le Kirov depuis 1977, nous dit qu'il a choisi l'ouverture. Sa compagnie ne doit pas s'en tenir à l'héritage classique. Roland Petit est venu à Leningrad monter Notre-Dame de Paris. Actuellement, on répète Bakhti de Maurice Béjar, lequel a d'ailleurs donné son accord pour créer au Kirov une oeuvre inédite. Son collaborateur, Plisetsky, est déjà à pied d'oeuvre. Il enseigne dans ce temple une danse qui échappe à l'académisme. Un académisme qu'il ne faut pas renier, surtout lorsqu'il s'exprime avec la grâce et la perfection de Galila Metzenseva sous les lustres et dans le somptueux décor d'un théâtre impérial. Metzenseva, certainement l'une des plus grandes danseuses du monde aujourd'hui. Sous-titrage MFP. Applaudissements Applaudissements Voilà, et ces ballets du Kirov de Leningrad mettent fin à cette édition. Notre dernier journal vous sera présenté par Gérard Merigo aux alentours de 23h30, c'est-à-dire après le grand échiquier de Jacques Chancel, Jacques Chancel qui reçoit ce soir le commandant Cousteau. Demain, il n'y aura pas d'antenne de midi, c'est le 1er mai, vous le savez, vous aurez le temps donc d'acheter du muguet. Toute la rédaction d'Antenne 2 espère donc vous retrouver demain soir à 20h pour notre prochain journal. Merci. 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 Merci.